Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Europa Universalis IV où nous réalisons un guide sur les doctrines militaires. Nous en sommes cette fois-ci aux doctrines défensives. Les doctrines défensives sont très sympas, donc nous allons voir les différents bonus que cela nous octroie et ensuite nous allons discuter de l'intérêt stratégique de prendre les doctrines défensives. Donc dans un premier temps nous avons un petit peu plus de traditions militaires, donc ça c'est bien. Ça c'est très bien, surtout si vous avez pris les doctrines aristocratiques qui diminuent la décadence de moins de 1%. Si vous avez ça en plus, votre tradition militaire va se maintenir à un niveau élevé, en tout cas plus élevé que zéro. Et ça c'est bien, c'est bien d'avoir une tradition militaire élevée, donc c'est bien d'avoir cette idée-là. Donc rien que pour ça, les doctrines défensives sont assez intéressantes. Ensuite, plus 15% du moral des armées. Ça c'est très bien aussi parce que du coup vos armées ont plus de morale, sachant que 15% est quand même un bonus assez intéressant. Et voilà quoi, du coup des armées qui ont plus de morale, surtout que l'ennemi, c'est des batailles gagnées, c'est des guerres gagnées. Et donc c'est plus de terre, plus de puissance, tout ce que vous voulez. Donc ça c'est génial. Ensuite, meilleure manœuvre du général, ça c'est très bien pour éviter des malus dus au fait de traverser une rivière, pour que votre armée se déplace plus vite sur la carte, ce genre de choses. C'est vraiment très très bien d'avoir ça, surtout en défense du coup. Ça permet de se positionner sur les terrains les plus intéressants. Et du coup de manœuvrer l'ennemi pour qu'il vous attaque à un endroit où il est à son désavantage. Donc ça c'est très bien. Ensuite, modificateur d'entretien militaire, moins 10%. Du coup, votre armée vous coûte 10% de moins. C'est toujours ça de prix en termes d'entretien. Ça fait plaisir, on va dire. Sachant qu'on retrouve dans les doctrines économiques la même chose. Donc si vous avez les deux, votre armée vous coûte pas cher à entretenir. Donc ça c'est bien, c'est vraiment génial. Ensuite, la défense du fort, plus 33%. Ça va faire que assiéger vos terres prend beaucoup plus de temps. Mais beaucoup, beaucoup plus de temps. Vous voyez que c'est même supérieur à la capacité de siège que donnent les doctrines d'attaque. Donc c'est vraiment très très bon les doctrines défensives pour ça. Et c'est pas le plus intéressant non plus dans cette liste là. Vitesse de renforcement des troupes. Bon bah ça c'est bien. Quand vous avez pas mal d'effectifs et que votre armée vient de sortir d'une grosse bataille. Ou elle a perdu quelques milliers d'hommes. Bah du coup, voilà, vos troupes se renforcent 33% plus rapidement. Donc ça c'est vraiment, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien, ça permet d'avoir des armées prêtes à agir à nouveau plus rapidement. Et surtout, du coup, comment dire, ça permet d'éviter d'avoir à consolider soi-même les régiments. Et du coup les reconstruire après. Donc c'est vraiment pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Mais c'est pas non plus la chose la plus intéressante de ces doctrines là. Après, alors une chose assez intéressante, c'est effectivement l'usure de l'armée. Qui réduit de 25% votre usure. Lorsque notamment vous êtes en train de siéger un truc ennemi. Bah du coup, ça vous coûte plus grand chose en termes d'usure. Et puis si vous êtes dans un pays froid. Où il y a beaucoup d'attrition pour l'ennemi, ce genre de choses. Pour vous pardon. Bah ça va réduire l'usure sur vos armées. Donc ça c'est pas mal du tout. Personnellement, je l'aurais plus vu dans les doctrines d'attaque cette histoire d'usure. Mais bon, pourquoi pas. Et enfin, voilà. Ce qui est le plus important, c'est ça. Si vous voulez les doctrines défensives, c'est pour ça. C'est pour l'attrition des troupes ennemies plus. Parce que ce qui va se passer, c'est que. Alors que lui, il s'attend à quand il vient vous assiéger. Il prend 1% d'attrition. Et bah non, il en prend 2 maintenant. Et 2% d'attrition, je peux vous dire qu'en termes d'effectifs. Sur une grosse guerre, ça fait super mal. Et si en plus vous jouez la Russie. Et que vous êtes en plein hiver. Donc les mecs, ils peuvent monter jusqu'à 10% d'attrition. Et là, je peux vous dire que ces armées, en termes d'effectifs, ils prendent super cher. Et ça, donc pour venir de l'intérêt stratégique, donc des doctrines défensives. S'il y a une doctrine militaire à prendre quand on joue la Moscovie, c'est la doctrine défensive. Voilà. C'est vraiment le plus important d'attrition. Fait que vraiment, vous pouvez prendre des pays beaucoup plus puissants que vous. Les attirer dans vos terres. Et les laisser souffrir de l'attrition. Et ça, c'est génial. Si en plus, vous le combotez avec les doctrines d'innovation qui diminuent l'assitude. Ou alors des doctrines qui font que ça vous coûte moins cher de la réduire vous-même. Bah du coup, vous pouvez subir des sièges ennemis. Mais vous pouvez lui laisser prendre des terres qui sont à vous sans trop en souffrir. Et lui, par contre, vous le laissez souffrir en termes d'effectifs. Et vous venez le frapper quand il est faible. Voilà. Donc les doctrines défensives sont vraiment des doctrines géniales pour la Moscovie. Mais ce sont des doctrines qu'on peut conseiller pour n'importe quelle nation. En gros, quand vous en arrivez à prendre votre première doctrine militaire. Sauf si vous êtes une nation maritime et que vous allez peut-être vouloir les doctrines navales. Bah pour moi, parmi les premières à prendre, c'est à hésiter. Et soit les doctrines d'attaque, soit les doctrines défensives seraient a priori la première à prendre. Personnellement, en fonction de qui je joue, je serais peut-être même tenté de prendre les doctrines aristocratiques en premier. Notamment pour le coût de technologie militaire en moins. Et le chef s'en entretient pour l'avoir le plus vite possible. Et prendre une de ces deux en deuxième et une de ces deux en troisième. Voilà. Et peut-être après en dernier, prendre la deuxième. C'est-à-dire que vous pouvez très bien prendre les doctrines d'attaque, les doctrines de qualité. Et enfin les doctrines défensives. Si vous voulez prendre quatre doctrines militaires bien entendu. Donc voilà. A choisir. Les deux sont très bien entre les doctrines d'attaque et les doctrines défensives. Mais les doctrines d'attaque vont vous permettre d'être plus efficace quand vous allez vouloir envahir des gens. Les doctrines défensives, c'est quand vous avez une tactique qui est plus orientée. Laissez venir l'autre chez vous. Laissez se casser les dents sur vos défenses. Laissez vos troupes en arrière-plan. Laissez vos alliés faire la guerre. Et frappez au moment opportun. C'est comme ça que ça se joue un petit peu plus avec les doctrines défensives. Mais elles sont vraiment très bien. Elles ont de très très bons bonus. Elles sont très intéressantes. Voilà. Donc ce sera tout pour cet épisode consacré aux doctrines défensives. Je vous remercie de m'avoir rejoint. Je vous invite à suivre à l'écran le menu qui vous permet de naviguer d'une vidéo à l'autre. Sinon je vous souhaite une excellente journée. Et je vous dis à très très bientôt sur Jays Gaming. Sous-titrage ST' 501 Jays Gaming Jays Gaming